La Saint-Valentin, elle rime forcément avec la sexualité, celle voulue responsable. C'est l'avis de plus d'un expert pour éviter des grossesses non désirées qui aboutissent par des interruptions de manière clandestine. Écoutez quelques recommandations sélectionnées par votre rédaction. C'est bien de fêter la Saint-Valentin, mais sauf qu'il faut se mettre des limites. La Saint-Valentin n'est pas une journée où on doit nécessairement demander un cadeau de plaisir. Donc il faut prendre soin de sa sexualité, il faut prendre soin de sa vie. Donc c'est bien entre jeunes de se retrouver, de parler de vos objectifs, de vos ambitions, mais surtout de ne pas prendre à la légère la question qui pourra plus tard vous nuire, soit porter préjudice à votre santé. La Saint-Valentin, selon moi, c'est une fête des amoureux, comme on l'a dit, c'est une fête des amoureux. Mais le mal c'est que ça part au-delà, au-delà de célébrer, de fêter cette fête des amoureux. Ça part au-delà, c'est une journée où on se livre à n'importe quoi. Le jeune se livre à la sexualité, l'ivresse et du n'importe quoi. On peut fêter la Saint-Valentin, mais tout en étant responsable. Saint-Valentin sans grossesse. À la Saint-Valentin, on célèbre l'amour. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un message aux jeunes filles et aux jeunes garçons pour une célébration de la Saint-Valentin de façon saine. Une Saint-Valentin saine, c'est une Saint-Valentin sans grossesse, non désirée. Jeune fille et jeune garçon qui m'écoutent. Une grossesse peut avoir de nombreuses conséquences négatives sur votre vie. Trop de vies de jeunes filles et garçons ont été bouleversées par une grossesse inattendue. Je vous invite par conséquent à adopter des comportements responsables pour éviter des grossesses non désirées. Célébrez l'amour de façon saine et surtout sans grossesse, non désirée est une preuve d'amour.